Accueillons maintenant Léo Guiramant, il est de l'École de technologie supérieure. Sa thèse s'intitule « Développement de systèmes d'imagerie dans la gamme des fréquences Terahertz ». Bonsoir. Lumière, matière. Pourquoi une fois éclairée par la lumière du soleil, un panneau solaire peut générer de l'électricité ? Il y a derrière ce processus des interactions physiques entre la lumière et la matière. Mais comment étudier ces phénomènes ? Ils sont si rapides que même les meilleurs instruments électroniques ne peuvent les détecter. Le but de mon projet doctoral est donc de développer un outil pouvant aider les physiciens et les physiciennes à mieux comprendre ces interactions. Concrètement, je développe un outil pouvant prendre des images de manière très rapidement. Mais dans ma recherche, j'utilise une lumière un petit peu spéciale, la lumière Terahertz. Cette lumière est très intéressante car elle permet de différencier la signature propre à un bon nombre de ces phénomènes. Mais contrairement à la lumière qui nous éclaire dans cette salle aujourd'hui, la lumière Terahertz nous est invisible. Un petit peu comme la lumière infrarouge ou la lumière ultraviolette. Laissez-moi à présent vous éclairer un petit peu plus sur le fonctionnement de mon dispositif. Le premier élément clé de celui-ci, c'est une source de lumière Terahertz extrêmement lumineuse. Pour prendre une photographie la nuit avec votre appareil photo, vous allez activer le flash de celui-ci afin d'illuminer la scène que vous cherchez à photographier. Dans mon cas, c'est un petit peu la même chose. J'ai donc mis en place un flash de lumière Terahertz extrêmement intense qui va fortement interagir avec la matière. À présent, comment visualiser et étudier ces interactions ? C'est ici qu'intervient le deuxième élément clé de mon dispositif, une caméra Terahertz ultra rapide. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience sur une piste de danse de la lumière thromboscopique. C'est flash de lumière répétée qui permettent de décomposer les mouvements rapides d'un danseur. Mon dispositif, il fonctionne un petit peu de la même manière. Je viens mesurer la lumière Terahertz de manière très précise avec les flash successifs d'un laser. À partir de ces mesures, je peux reconstruire un film fait de plusieurs centaines d'images sur lequel je peux voir la lumière Terahertz se propager et la voir interagir avec la matière. Fascinant, non ? Ce qu'il y a encore plus, c'est qu'à partir de ce film, je peux mettre en couleur l'invisible. Revenons-en à votre appareil photo. Lorsque vous prenez une photo en couleur d'un objet, cette photographie correspond en réalité à la superposition de trois images, d'une image bleue, superposée à une image rouge, superposée à une image verte. Vous avez donc accès à l'information de seulement trois couleurs. Avec mon outil, je suis capable de retrouver plusieurs centaines d'images à plusieurs centaines de couleurs différentes et ainsi avoir accès à bien plus d'informations que si j'utilisais une technique similaire à celle de votre appareil photo. L'outil que je développe pourra par exemple aider les scientifiques à étudier les matériaux qui composeront les panneaux solaires du futur et cela en explorant les zones d'ombre restantes sur les interactions entre la matière et la lumière. Merci. 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 Merci.